Bien bonjour tout le monde qui a gardé Kelti en cas. Encore une fois, pas de trop, nous nous sommes des invités, des invités assez costauds. Alors nous nous, on ne va pas se cacher et nous content, nous ne nous pas achever, nous ne nous pas confler. Jean-Claude Nesson, président de la commission à Kelti à la région Guadeloupe. Jean-Claude, qui est en nous ? Eh bien, nous là, on a dit bonsoir tout le monde, toute la Guadeloupe, et puis tout ça qui y a des rocs qui a coûté, qui a gardé. Et voilà, merci d'invitation. Pas n'importe quel problème, nous là, en ça vous sont beaucoup qui font des cultures et vous-même dans la Kelti. Et il n'y a pas de hasard qu'on ne peut pas être là, c'est plat toi et te veux. Nous nous avons un grand homme aussi, qui est dans le milieu du Gouka depuis tantôt, qui c'est France Boussillon, qui c'est responsable à le groupe Indes-Twaska. Mais aussi c'est beaucoup de cafés en l'eau ou châche, si Gouka. C'est tout ça qui a tourné à l'entour de la Kelti à nous, qui Guadeloupe, qui est dans la Caraïbe. Qui a joué à nos phrases ? Eh bien, là, en cas de dire, non, il y a un Kachembe, il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, il y a des pires de bouteilles, le matin, il n'y a pas de bonjour, merci. Et vous pouvez voir après, hein ? Très bien, très très bien. Alors, en cas de tourner, moi, vers Jean-Claude, après dit Jean-Claude Anselmo, qui a la Kelti traditionnelle qu'a porté à Guadeloupe étant président de la Commission Culture à la région ? Qui a la Commission La Saka vive ? Mais plus singulièrement, la Kelti traditionnelle, est-ce qu'elle est bien représentée au sein de la région Guadeloupe à travers le président Chalus et à travers vous, monsieur Nelson ? Mais écoute, nous avons l'ambition d'en occuper de toutes les Keltis, parce qu'on peut occuper de toutes les Keltis, on peut occuper de toutes les qualités des gens. De Keltis, nous avons une musique, nous avons une cinéma, nous avons une plasticien, nous avons une théâtre, etc. Et puis, nous ne pouvons pas occuper aussi de l'enseignement culturel et artistique qui va permettre que le monde va monter, va avancer. Et nous, Tini, en Guadeloupe, en tout cas, c'est l'un des pays le plus productif en termes de musique. On a toujours rappelé, on a rencontré Thibault, il faut qu'il était direct à la SACEM. Et en Guadeloupe, il était étonné d'avoir les noms d'auteurs compositeurs qui Tini en Guadeloupe, qui restent dans la SACEM, pour un petit pays qu'on a en Guadeloupe. Et puis, il était étonné des vitalités à Kelti en nous. Donc, nous sommes peuples identitaires, nous sommes peuples culturels, multi-ethniques, multi-culturels. Donc, nous Tini, Mizikaz Indien, Nouni, Mizikafo Descendants, mais il y a d'autres, Mizik Libanais, Syro-Libanais, Français, que nous vivons aussi. Et dans la musique, là, ça, c'est une des musiques dits traditionnelles, puisque vous savez qu'il y a aussi une musique populaire. On peut dire que ce sont des musiques populaires. Et donc, la musique traditionnelle, là, encore, il y a très riche. Si vous prenez Gokka, ou vous prenez Biggin, ou vous prenez Mayolet, ou vous prenez Mizikaz Indien, ou vous prenez Mizikaz Indien, ou vous prenez Moulaguel, chanson creole, veillet, etc. Donc, ça veut dire que Tini a un véritable tissu, en pays, là, ça, d'acte Kintzigel, qui a écrit, qui a produit, qui a fait débiter, qui a représenté, vous. Mais on ne savait pas ni si longtemps. C'est pourquoi on va poser la question, là, si la musique traditionnelle. Parce que, pas ni si longtemps, qui ça, nous vèk, à travers le Président Région et vous, nous faisons une grosse démarche pour créer un centre. Et ce centre, là, nous avons acheté, nous avons acheté à Chouvel, pour ne pas citer, Kaz, Amantol et Yvthol. C'est pourquoi, quand même, c'est un gros investissement qui doit déboucher, si vraiment la culture traditionnelle. C'est pointé qui a posé aux questions, là. Qui géant au cas de la Kilti traditionnelle, à travers la région ? Guadeloupe. Voilà. Alors, politique en nous, c'était deux choses. Premièrement, c'est de mettre en avant Kilti en nous et nous acheter la maison Toll. Nous pouvons faire la maison du Goka, nous pouvons faire la maison des musiques et des danses traditionnelles de Guadeloupe. Très bien. Parce que, nous pouvons faire une musique à des danses par là, à begin par là, à marcher par là. Non. Nous pouvons regrouper tous les bêtins-là ensemble. Deuxième bêtin qui est fini, c'est que là, nous, Yv, nous voulons apprendre que reprise pède CRMDT, là. Il pèse CRMDT, là. Donc, ça veut dire... Ça ne résume pas d'accréditation, là. Accréditation. Alors, on est d'accréditation en tant qu'ONG au niveau de l'UNESCO. Mais l'État français désengagé par rapport à... Mais pourquoi l'État français désengagé, vous qui êtes président de la culture, vous devez tenir... Non, alors, c'est ça ? D'après ça, en quoi qu'on prend, parce que... On prend la langue vert directe à la DAC en Guadeloupe, qui dit nous que... Alors, là, il sorti corail, ça veut dire qu'il y a quelqu'un désengagé aussi, financièrement ? C'est ça. Ça veut dire que... Il t'a mis un certaine somme d'argent en musique traditionnelle, et il décide de tirer corail. Et moi, je considère que... Guadeloupe, il ne peut pas perdre la journée à ça. Moi, je parle de réparation, mais ce sont des formes de réparation, mais il y a des états qui ont mis la journée à la musique en nous. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous, nous dit qu'on ça que... Il faut nous reprendre la langue vert, pour nous savoir ce qu'on a fait. Et là, on vient d'aller voir, M. Deo Hideo, qui est directeur à la DAC, il dit moi, il peut prendre le parti de rénegrer. Parce que là, j'en partie. Il peut passer au ministère. Et le ministère, il ne peut pas dire ça. Mais non, parce qu'il y a d'autres moules qui... Qui est là qu'à attend. Qui est là qu'à attend. Et il dit moi, en quand il négocie avec le ministère, il a une seule condition. Toutes pour nous offre reprise. Parce que... Attends, attends, attends. Qui, j'en tout mon offre reprise. Dans toute façon, nous, on peut inviter. Li, il peut considérer qu'à partir de moi, on ne peut pas respecter qu'il y a des charges là, et qu'il peut prendre l'ambition là, il peut envoyer en France, il ne peut pas dire, «Ménis là en France, qu'il peut reprendre l'ambition en Guadeloupe, pour même l'ambition là. » Nous disons que j'ai dit la Maison Tolle, et nous qu'ils mettent ces remédités là, en disant à eux. Et pourquoi ? Et pour qui raison nous qu'à dire ça ? Parce que nous qu'à considérer, à part un groupe, aussi talentueux qu'il y a, de gérer le centre régional des musiques et des danses traditionnelles. C'est l'ensemble des acteurs culturels guadeloupais. Est-ce que nous n'y... De fait ça. L'on va parler... Il faut avoir la parole d'aller, à pas oublier. L'on va parler des centres et des danses traditionnelles Guadeloupe. Est-ce que nous n'y dégouadoupéens, par exemple, en structure là ça, des mères, qui trouvent les directeurs, ou bien qui trouvent les chefs, qui ont créé, qui ont proposé, ou bien c'est toujours mon en dehors, qui prend pour gérer ça ? Nous n'yons pas les partis, premièrement, c'est qu'il faut nous réunir tous les acteurs culturels guadeloupais. Très bien. Il y a mis traditionnelles. C'est eux qui mettent en place une politique culturelle alentour du développement, à mis traditionnelles guadeloupais. Très bien. A part pour mon étranger qui fait. OK ? Et c'est nous pour son éventaire, archiver, mettre en place des solutions à court et moyen terme, mais mettre des grands acteurs, des grands orientations, parce que, ni des moyens modernes, ni des, par exemple, travaillant en toit, inscriment, les artefacts, et tout ça, mettre en ça. C'est eux qui fait. et il faut que nous trouvez un directrice ou un directeur à cette là, qui sont guadeloupéens, qui sont chouqués à la tradition, qui croient les bêtises là, il faut que nous trouvez un comité scientifique, si vous voulez, qui a déterminé les grands axes. Selon moi, on parle dans les bruits de couloirs. C'est eux qui présidents à la commission là-bas, à l'entour à Sainte-Lassa. Non. A pas vous ? Non, non. C'est qui moi ? Je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas qu'intéressé moi d'être président. Ça n'a pas qu'intéressé moi d'être ailleurs dans ça. Nous, les politiques, nous sommes venus en conseil d'administration. Et c'est ça. Oui, mais c'est le conseil d'administration que vous avez dit. Non. En conseil d'administration, nous payons le président. Non, nous sommes dans le président. Parce qu'il faut nous veiller quand il y a un argent qu'il y a un argent. Et c'est pour ça qu'il y a une autre solution là. Ni la DAC, ni la région ne sont pas dans le cadre. Et donc, si vous avez dit qu'il y a des projets pour nous, on ne peut pas dire ça. Les mêmes projets, c'est dupliquer. On a une impression qu'il faut payer plusieurs fois. On ne peut pas dire ça. L'idée, c'est que nous qui sommes là dans cette administration là, pour nous, on peut, comme tout le monde, dire qu'il y a un avis en nous. Mais il n'y a pas des épices qu'il y a un autre. Alors, je te remercie Jean-Claude. De toute façon, on a un petit éclair qui les casse, qui s'entreprise, qui nous doit exprimer ça, qui invite les autres à ce plateau là. D'accord ? Parce que nous, à travers le culte, nous avons développé et nous avons réuni les acteurs qui nous sont d'accord, qui nous n'est pas d'accord, nous avons réuni pour débattre. Voilà. Fois, on va passer à la parole. On sait qu'il y a une des fois ce cas, pas d'ici longtemps, il y a 30 ans de musique. Qu'est-ce qu'il y a une des plus 30 ans de musique là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a une vraie ? Par rapport à Passé-là, Divini-là, et tout ça, c'est ce qu'il y a fait. Mais M. Nelson sorti parler d'un 11 RDP qui a écrit Guadeloupe. Qui est-ce qu'il y a une autre vraie ? Tout est-ce qu'il y a une vraie ? Non. Ça, nous avons fait. Nous avons joué musique. Quand nous connaissons, quand nous connaissons, quand nous avons joué les gens qui ont fait, c'est vrai ? Vous n'avez qu'à joué musique comme les autres ? C'est qui les anciens ? Nous avons joué les anciens et nous avons joué pour que nous étions dans la Christelle. Christelle, de l'os, avait tout le monde dans le royaume. C'est-ce qu'il y a Bernard ? C'est-ce qu'il y a Bernard ? C'est-ce qu'il y a Bernard ? C'est-ce qu'il y a Christelle ? C'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a des royaumes ? Oui. Donc, nous avons joué ça. Une des fois, ce qui a commencé, il y a certains qui parlent encore, dont vous, ou t'attends aussi. L'or a des, après ça, ça changeait, ni d'autres générations. Alors, c'est le monde qui parle d'Esposca, nous, malheureusement, qui décédés. C'est Eric Bojo. Eric Bojo. Voilà. C'est un boulard, il y a un fini. Oui. Et qui font un morceau mémorable. Ah oui. Un morceau, parce que vous pensez, vous savez, c'est Eric Bojo. Il semble toujours ouvert. Ah oui. Le soleil est là, qui est le soleil à Guadeloupe. Vas-y. On cala déjà. On cala déjà. Donc, quand nous attendons, nous, c'est... C'est joli. Nous n'avons pas entré dans les bonnes instances. On cala sous-titrage. Mais dans l'instance, parce que nous avons débat, et surtout vous, pas ni longtemps, si... Bon, ça ne fait aucune polémique, nous n'avons pas resté dans le dynamique. Soirée les roses et les roses. Qu'est-ce qui est passé? Ah, vous savez. Alors, c'est vrai que si nous avons entré en zone, nous avons passé une dédié soirée les roses. Yo, c'est qui? Ou pas, pas nommé, il n'y a qu'à éviter. C'est un historien. Non, pas nommé, parce que c'est Mounano, c'est Mounagoka, parce que nous avons dit. Marie, c'est Mounano. Il ne faut pas en colère. Il ne faut pas en colère. Il vient dans une des soirées. Ah, il a changé. Donc, nous t'existe les soirées les roses, et nous n'avons pas dit ça. Il n'avons pas dit ça. Il n'avons pas dit les roses, il n'avons pas dit soirées les roses, indéfinamment, c'est Mounatakou Chayou. Et comme il n'a pas insisté, nous n'avons pas dit les documents. Il n'avons pas dit les documents aussi, parce qu'il n'y a pas dit. Oui, mais je n'ai pas dit. Alors, le problème, est-ce que le problème, par exemple, dans les soirées les roses, les roses, tout le monde qui sait, qui a l'arrêt la goutte, si on dit soirées les roses, ou bien on dit quoi il y a dans les roses, nous ne savons pas qu'à faire la journée qu'à faire la nuit. Alors, quand nous t'emmènent les soirées les roses, ou les roses, est-ce que c'est ça qu'à diviser nous, madame, midi, en nous quittons nous? C'est-à-dire, le, 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 je sais que vous gagne les soirées les roses, vous avez dit ça, vous avez dit, vous avez dit, dans la soirée là, vous croyez pas si en rose, il y a 7 conniers, vous voyez, ça n'y a une organisation bien précis, les 7 conniers, les 7 conniers, après, ça vous fait ça, vous voyez, mais pour passer les 7 conniers en revue, il faut respecter certaines règles, qui n'y a, soirées les roses, c'est des bouts là, on m'aqué, m'aqué là, 6 ans, mi-temps, il y a 6 ans, 6 ans, vous voyez, tout un protocole, une des toits, une des toits, oui, une des toits, moi, c'est ça, moi, c'est des 100 conniers, d'accord, c'est ça, on peut que j'ai un prétendu de parler de tout, goca, goca, diversifiant, heureusement, vous voyez, ça belle, vous voyez, d'autres bitancas, c'est ça, mais moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, nous doit être foncés, est-ce qu'il peut y avoir une forme de réconciliation avec certains Guadeloupéens pour nous et Louvain ? Parce que bientôt, il y a peut-être une assemblée unique, qui dit ce qu'il y a avec Saddam Sinelson, il faut nous, un moment donné, mettre nous ensemble, est-ce qu'il peut, avec le terme, tu m'excuses, pour des types qu'il a dit, est-ce qu'il ne faut pas nous faire colère pour ça ? Mais, je ne peux pas dire ça, mais nous ne pas colère, nous n'en pas colère. Vous n'en parlez bien ? Mais si ! Parce qu'en vrai, dans des moments qui disent que, peut-être, tu as tromper moi, parce que, bien, on est au conditionnel, les groupines d'histoire, sur certains, ils ne peuvent pas vivre dans les hôpitaux. Est-ce que c'est le but ? C'est le problème, à part, à part, à part, à part, c'est le problème. Ça veut dire que, si, il y a un moment donné, 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 c'est un moment donné, ah ben, en plus de ça, Marie-Hélène, c'est mon ascendance, Marie-Hélène. Mais très clair, c'est très clair. Oui, on savait. Donc, il n'est pas en condition. Ça veut dire qu'en allant. Pour y en a un moment donné, il faut nous comprendre. Et moi-même, au début, on a fait ça, c'est que, chaque courant en Guadeloupe, on a dit des mots, 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 moi-même, c'est vraiment tout grand, quand on va découvrir les roses, les roses. On a dit des mots tambour, on a dit des tambour, on a joué tambour, on a dit des mots. Donc, ça veut dire que, peut-être si c'est un tour, si Petit Bou, si Basté, simernon, et que nous nous tolérons, vraiment, pour nous comprendre que nous parlons pour nous faire la guerre, si mots, si phrases, si machin. Moi, Alors, parce que Jean-Claude, c'est vrai qu'en présenté tant que président de la commission culture région, avant tout, c'est encadre à la ville de Lemoul. Et à Kassonger, il n'y a qu'à mettre à l'époque en avant, dont Robert Loison, à l'occasion où il n'y a pas invité ni des trois cas avec Rodrigue Loison, à l'époque, il n'y a qu'à animé au fond Lobité. C'est-à-dire que vous, personnellement, l'enqu'à décrit culturellement, en rapport à une ouverture d'esprit, et ils savent qu'à étant qu'un président de la commission culture, il n'y a qu'à souhaiter, il n'y a qu'à espérer qu'à ce qu'il fait. On y a une question à poser, si Covid-là, qu'ils ont changé Covid-là pour la musique traditionnelle, aussi à la région Guadeloupe, à travers le président Chalus, et naturellement, vous, président de la commission culture ? Alors, non, mais t'inquiète pas autant dans la musique, et d'ailleurs, pour nous, c'est... Vous savez, quand c'est contre l'escription du groupe à l'UNESCO... C'est pas vrai ? Oui, 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 ça a marqué, mais dans le documentaire qu'il a pris, il s'est fait, et il a juste nommé moi dans le documentaire-là pour montrer qu'il y a une image. Parce qu'il n'y a qu'à considéré que Goka a fond de la musique qui est une perdition. C'est ça qu'il n'y a qu'à considéré, ou parce qu'il n'y a qu'à considéré ? Oui, moi, il y a un groupe de monde, mais il n'y a qu'à considéré que Goka... Parce qu'il n'y a qu'à considéré. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À une occasion, il n'y a qu'à dit ça. C'est très important qu'il a dit là. Ça, c'est bien. Il n'y a qu'à considéré plus ou moins en école de Goka, si il n'y a pas 10, si il n'y a pas 3. Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons aussi un musique qui est contemporain, contre le Massayocati. C'est traditionnel, mais contemporain. C'est-à-dire, là, on fait des recherches. Les monde en Goka que on connaît, quelque part, on vit avec eux. On vit avec eux un moment. On est bel oiseau, tous ces monde, ça, Chabé, etc. Et donc, la problématique, là, c'est l'enseignement et la transmission. Et justement, à l'UNESCO, il faut faire la sauvegarde et il faut faire la transmission. Donc, la transmission, c'est-à-dire que le système français veut que, là où nous avons l'école, il faut une agrégation pour être professeur, pour être machin. Sauf que, pour les musiques traditionnelles, il faut faire une dérogation. Et là, nous, il faut... Il faut associer, avant, notre musique, soit contemporaine, soit africaine, soit caraïbe, mais on ne peut pas un diplôme pour Goka. Et vous parlez avec ça, dernièrement, avec Jean-Fred Castrique, côté-ci. Absolument. Et donc, la problématique, là, ce qui a fait, là, c'est que nous sommes des écoles de Goka. Danse, musique. Et lèque qu'on est arrivé, nous, tous vingt-unes t'inés ont chapité des monde qui ont été vivées de Goka, parce que les monde, nous ne vivons pas de musique en Guadeloupe, ils vivent de Goka parce qu'ils ont battu des cours de Goka, ils ont enseigné Goka et tout ça, et qui partent, puis, travail, puisque ils ont été interdits, toutes les écoles, tous les bêtiers, ils ont été interdits. C'est important parce que nous n'y sommes des partenaires et il faut nous marquer malheureusement une petite page de publicité. Nous avons une petite page de la parole parce que ce qu'a dit c'est très intéressant. Restez à l'écoute. Si vous avez une petite page de publicité, à tantôt.